Ma présidente sectionnaire, viva ! Ma présidente cellulaire, viva ! N'akosien n'abino, ose à la calme pour Tobandamiloun Nabisso. Ligue des femmes, viva ! Ligue des jeunes, viva ! Exécutif national, viva ! Destrictyr de base. Ce qui est au bengi parlementaire de Boézané, tout ce qui est en existence, il y a Ligue des jeunes. N'akosien n'a pas l'affilié, il y a Ligue des jeunes. Ligue des jeunes, destrictyr, oyo, il y a reconnu statutairement. T'yukani, n'akosien n'a pas l'affilié. N'akosien n'abino, Boza Lakimia, Accels mondiaux. Accels mondiaux. Ligue des jeunes, viva ! Viva ! Na... Nalignanaeb Sabino Boy Lelo... Oko kiko lopaté ke... Oza avokat... Soki nabadro baye biote Oza kolanangay In de peste viva Il y a pas des apocats tambaro Il y a pas des apocats tambaro S'il vous plait Oti kanan makerele Il y en a de l'aube Il y a du kanan Il y a du kanan Le kanan Le kanan Le kanan Le kanan S'il vous plaît Le kanan Le kanan Oui, il y a des politiques de la République démocratique du Congo. L'État politique est en état de guerre. Nous sommes agressés. Beaucoup de choses ne vont pas fonctionner comme à la normale. Nous faisons face à beaucoup de dépenses pour armer nos militaires et, souvenirs, tant soit paix, déplacer des guerres. Tout ça, c'est sur le compte de l'État. Donc, les choses ne sont pas telles qu'on espérait. Elles allaient. Mais avec la foi et la force et l'abnégation, je crois que nous allons arriver à améliorer les choses. Quand vous allez arriver à améliorer les choses, vous avez déjà presque des mandats ici, vous êtes au pouvoir, mais vous n'arrivez pas juste à satisfaire le peuple congolais, madame Bokapour. Oui, mais le deuxième mandat, nous n'avons même pas fait une année. Et vous avez vu vous-même qu'il était difficile de mettre toutes les institutions de la République en place. Ça a pris beaucoup de temps. Et maintenant que tout est déjà mis en place, je crois que les choses vont aller très rapidement. Tout va aller très rapidement, comme Jésus revient bientôt ? Bon, non, ça va aller plus vite. Ça va aller ? Oui, ça va aller plus vite. Mais nous avons aussi attendu le 1.23, ça commence à progresser vers le parti Itoury. Mais c'est quoi, Jésus-Christ ? C'est difficile de comprendre. La guerre, ce n'est pas seulement les armes. Il y a la guerre, il y a beaucoup de facettes de faire la guerre. Il y a la diplomatie, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup. Alors, nous évitons d'être dans les cas du Soudan ou de... Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il faut déclarer la guerre au Rwanda. Ou déclarer la guerre au Rwanda. Nous savons que celui qui est derrière le Rwanda, il peut venir et embraser la partie Est et vouloir, par cette occasion, vouloir les balkaniser, l'annexer au Rwanda. Donc, il faut être prudent. On ne va pas à la guerre trop bêtement comme ça, sans voir à peu près ce qu'il y a. Mais la guerre, nous allons la faire. Ne vous empêtez pas. Si c'est nécessaire, nous ferons la guerre. Mais ça a pris beaucoup de temps. Oui. On ne va pas précipitamment pour quelque chose qui dépend de la vie des milliers et des milliers de gens. S'il faut éviter l'amour de plusieurs personnes à négocier, je crois qu'il est plus mieux de négocier qu'aller dans la guerre pour perdre la vie de... Et négocier avec qui ? Avec les M23 ? Je ne sais pas. Je vous ai dit ici que les M23, comme le président le dit souvent, c'est un coquille vide. Il est... C'est le Rwanda et Paul Kagame qui est derrière les M23. Et Paul Kagame, lui aussi, c'est les multinationales qui sont en train de convoiter nos richesses qui sont derrière. Donc, il faut être prudent avant de poser un acte. Et la personne qui voit bien toutes ces facettes-là, c'est le président de la guerre. S'il hésite de déclencher la guerre, donc il doit avoir des raisons. Mais je suis sûr... Mais c'est que... Alors, quand on a sous émotion, on s'intéresse à l'époque, il y a une campagne qui va... Si on rend moins d'escarmouche, il va déclarer la guerre ? Non, il n'a pas... C'est une source d'émotion ? Il n'a pas encore retiré ça. Il dit seulement qu'il y a des choses qu'il doit arranger avant de déclencher la guerre. Il avait dit qu'il va demander la permission aux deux chambres du Parlement. OK. Les deuxièmes chambres du Parlement, on l'a installée hier. Oui, on va parler sur ça. OK. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? Il va aller demander cette permission à qui ? C'est ça, les exigences de notre Constitution, n'est-ce pas ? OK. Il ne pouvait pas déclarer la guerre à lui seul. Attendons voir comme les choses commencent à se préciser. Peut-être qu'il va déclarer la guerre. C'est facile. Les petits Rwandans, même si on allait individu par individu se battre, nous allons toujours réussir. Nous sommes très nombreux. Merci beaucoup, Président. Toi, tu sais, tu as dit qu'il y a un STF, tu sais que moi, tu as condamné à mort sans pour autant au Kanga-Ete, mais qu'on n'est qu'à distance. C'est comme si... Mais les gens qui font ça, savent, hein, que le M. Nanga n'était pas seul. Il n'est pas seul dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens, dernièrement, le Président, dans son interview à la radio, au Kapi. OK. Il a cité Joseph Kabila comme étant le patron du mouvement des FCD. Comment ça ? Depuis, ici, en prison, il y a aussi certains éléments, membres du mouvement de Korné Nanga qui ont été présents lors de l'audience. OK. Alors, quand on veut condamner, on condamne toute l'association et quitte après, comme le ministre de la Justice a dit, ils vont coopérer avec les pays voisins partout pour Korné Nanga et passer pour qu'on arrête. D'ailleurs, la SADEC, vous l'avez déjà entendu, il a déjà entamé qu'ils ont interdit à M. Kabila de ne pas trop circuler dans la région de la SADEC. C'est une façon, on condamne la justice, c'est comme ça. On condamne même les morts qui ne sont pas présents. On condamne, on dit, nous l'avons condamné par accoutumage. C'est comme ça. Merci beaucoup, Président Minga. On peut parler aussi sur le Sénat où il y a le Sénat où il y a le Sénat et il n'y a pas le Sénat et il n'y a pas le Sénat. Il y a les primatires. Nous n'avons pas vraiment senti la présence à M. Kabila sans ma tête. Mais maintenant, il est maintenant dans la tête. Il y a l'ensemble qui est le Sénat. Comment tu peux dire par là, M. Kabila ? C'est la volonté du Président. Vous savez, c'est le leader qui voit au-dessus de Mille. Mais Sam a vraiment pas bien travaillé à la primatire. Il a préféré, c'est lui qui a travaillé justement avec Sam. Il sait comment il travaille. Il a préféré. Nous sommes contents. Nous sommes contre cette décision. Nous, la base, et surtout la base, nous sommes partis. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous sommes obligés d'accepter sa décision. Pourquoi vous étiez contré pour Samaloukonde ? Tout simplement parce que ce sont des postes qui devraient occuper les membres de notre parti. Nous n'avons pas lutté pour accompagner les autres. Et il y a d'ailleurs beaucoup de raisons. Nous avons lutté pour occuper ces postes et se refaire une peau neuve pour attaquer les élections futures. On ne va pas aux élections sans moyens, sans être connu comme vous voulez me faire connaître. Mais là, tout ça, ce sont des problèmes. Et nous n'étions pas pour ça. Nous voulons que ça soit un membre de notre parti qui soit placé à ces postes. Parce que nous sommes majoritaires dans cette institution. Président, vraiment, il y a eu un peu de temps et de temps et de temps par rapport au jour que vous, l'IDPS, vous êtes qui vous accompagnez et vous êtes en tout. Mais, vous avez dit qu'il y a aussi que vous perdez un poste régulier et efficace. Il y a beaucoup un peu de temps. Ninga. Toujours mon poste ? Vous en perdrez. Vous perdez l'Assemblée nationale, vous perdrez le Sénat. Ce n'est pas un danger. C'est comme je vous dis que celui qui voit au-dessus de mille, celui qui est géant, il voit, c'est le leader. C'est notre leader qui a voulu. Nous, nous sommes la base, nous sommes à ses pieds. Il doit avoir des raisons pour lesquelles il a accepté que Samas soit là et que nous perdons des postes parce qu'il veut travailler avec tout le monde. C'est la démocratie, ce n'est pas les pays à l'IDPS, c'est le pays de tout le monde, des PEPERD, des ANC, des MLT, certains pays de tout le monde, ils préfèrent travailler avec tout le monde. D'ailleurs, dans cette législature, nous, pour nous, les gens de l'IDPS, nous croyons que nous avons à peu près deux ministres seulement. Nous nous disons que nous avons seulement les ministres de titre foncier et les ministres de l'Intérieur. C'est réellement ceux qui sont venus à l'IDPS. Les autres là... Ce ne sont pas les fils maison ? Ce ne sont pas des vrais fils maison comme l'Orient voulu. Oh, comment ça, Président Minka ? Oui ? Révélez-nous. Donc ce ne sont pas des vrais. Moi, je vous ai cité les vrais que nous connaissons. Il n'y a pas de discussion. Les autres, vous n'allez pas me dire que le ministre des Mines et de l'IDPS qui vient de la FEC ne connaît pas très bien vous n'allez pas me dire le ministre de l'Hydro de la FEC. Nous, nous connaissons. Ça fait 23 ans que nous avons travaillé ensemble. Nous connaissons les gens qui devront être à ces 20 mois-là. Mais le président a voulu l'aimer. Il doit y avoir des gens qu'il ne peut pas nous expliquer. C'est le chef. Merci beaucoup, Président Minka. Dans la question, on veut être président fédéral. Oui. Fédéral de l'Ibu Mbashi. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'IDPS ? est-ce qui ne va pas au-delà de l'Ibu Mbashi ? C'est le chef 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 de l'Ibu Mbashi. C'est le chef de l'Ibu Mbashi. C'est le chef de l'Ibu Mbashi. Donc, trois personnes. Le secrétaire général, la CEP et la Convention démocratique. Dans le cas d'espèce, c'était Kabound, la CDP et la CEP. Les gens n'ont pas voulu qu'ils s'assoient comme ça parce qu'ils ont trouvé que quand ils vont gérer à Troyes, on va restreindre leurs voies, leurs chemins pour blesser ou pour prendre la voie. Ils ont beaucoup dérangé à tel point que nous n'avons pas installé cette ouvrage-là pour gérer l'État. Nous avons continué avec ces idées avec, je ne vais pas dire ces idées des roublades. Ils ont continué jusqu'à ce que c'est lundi ou dimanche, Djé et Dan, les nationaux se sont révoltés et ils ont convoqué cette session de la CEDEP. Et dans cette session de la CEDEP, il a été décidé que les secrétaires général soient écartés soient écartés pour qu'on remette de l'or. Je viens de vous dire ici que dans toutes les nominations, où vous-même vous avez constaté que dans toutes les nominations, les gens des idées de la CEDEP. Ils ne le voient plus. Ils ne sont pas nombrés tout simplement parce que la direction du parti ne savait pas bien gérer les ambitions des membres de l'État. de presse. Nous sommes majoritaires. Et majoritaires, nous n'avons pas la primative, nous n'avons pas la présidence de l'Assemblée nationale. Mais là, nous devions, nous venons de perdre aussi du Sénat. Vous voyez ? Et si nous étions bien organisés, comme nos textes le disaient, je crois que ça ne pouvait pas être le cas. Les choses allaient, allaient, ils passaient. Et MENA d'ailleurs. Nous sommes en train de courir vite, vite. Les années ne durent pas. Nous sommes en train de courir vite, vite, aux élections de 2028. Une raison de prise pour qu'on s'organise, pour faire face à ces élections, comme je venais de vous dire, d'une meilleure façon, bien équipée. Voilà. C'est ça le problème. Merci beaucoup, mon Président. Est-ce que cette transaction sur les idées de PC, ça va peut-être qu'on peut noter en 2028, c'était Mambouka ? Nous sommes des grandes personnes. Vous voyez tous ces gens ici qui viennent avec des voitures comme ça. Nous sommes des grandes personnes. En faisant cela, nous savons où est-ce que nous allons arriver. Et très vite, nous sommes conscients qu'il y a peu de temps et nous devions être prêts, vite, vite, avant la fin de ce deuxième mandat. Quel conseil il vous peut donner au Christian Kabouya ? Quel est ? Quel conseil qu'il vous peut donner au Christian Kabouya ? Il n'y a pas de conseil à lui donner parce que le vin est déjà tiré. Il faut l'avoir, il faut accepter. Il faut être grand. C'est bien, on est habitué dans le luxe, dans l'élégance, mais quand on veut vous tirer de là, ça fait mal. Mais il faut accepter. La démocratie, c'est ça. Il faut être sportif. C'est ça la vitalité de la démone. Il faut être sportif. Nous, on ne plaire pas. Nous sommes à côté depuis cinq ans. Il nous connaît. On ne nous a pas nommés. Mais on ne se plaint pas. Nous avons besoin de notre parti, qu'il vive. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Président. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.